Bien, merci beaucoup. En préambule, je souhaite souligner l'originalité de la journée qui commence. Effectivement, on a un panel d'intervenants qui se situe dans des disciplines assez différentes. Et vous allez le voir, je suis un fervent défenseur de l'interdisciplinarité. Et à ce titre-là, je souhaite remercier les organisateurs de m'avoir invité à participer à ces bel événement. Alors, je vais aborder un certain nombre de points du point de vue du cognitiviste. Alors, je vais aussi préciser ce que j'entends par cognitiviste, parce qu'il y a beaucoup de sens, de variables qui est mis sur cette notion. Et pour cela, je vais aborder plusieurs points avec vous ce matin. Je vais parler de l'actualité de la dépression et des problématiques thymiques qui sont, effectivement, ça a été souligné tout à l'heure, des enjeux sociétaux majeurs. Et je pense que l'appréhension interdisciplinaire des problèmes est une condition sine qua non pour traiter efficacement ces défis qui nous attendent. Je vais commencer par là. Quelle est l'actualité aujourd'hui des problématiques thymiques et de la dépression ? La dépression, c'est d'abord un enjeu de santé publique majeure, au sens où la prévalence des troubles dépressifs est de l'ordre de 5% à échelle mondiale, selon l'OMS, ce qui correspond à 350 millions de personnes qui seraient concernées par une forme ou une autre de dépression. En d'autres termes, une personne sur cinq connaît un épisode dépressif au cours de sa vie. Et là où cette journée fait complètement sens, pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse aussi à la dépression adulte, c'est que la dépression adulte est fondamentalement enracinée dans l'enfance et l'adolescence. Alors une fois n'est pas coutume, c'est un psychologue cognitiviste qui souligne le rôle de l'enfance dans la genèse des processus pathogènes. On le verra un petit peu après, mais la dépression souvent commence à l'adolescence. La dépression que vit l'adulte a commencé à l'adolescence. 1,5% de la population connaît un trouble dépressif au moment de l'enfance et 7% au moment de l'adolescence. Le chiffre qui me semble le plus important, c'est celui-ci. 75% des adultes manifestant un trouble dépressif majeur ont connu leur premier épisode dépressif au cours de l'enfance ou de l'adolescence. Donc ça c'est quand même un événement qui est très important et qui doit nous amener à modérer un petit peu notre vision de la dépression adulte. Cela inscrit aussi la vulnérabilité de l'enfant et de l'adolescent aux troubles dépressifs comme un phénomène de fond et qu'on va essayer d'appréhender au cours de cette présentation. Un modèle intégratif de la dépression doit nécessairement prendre en compte ce processus de vulnérabilité aux premiers âges de la vie. La deuxième actualité, elle est plus grand public. Il y a une profusion aujourd'hui des thèmes qui sont liés à la timide dans les grands médias. Et la timide, sous certains termes, comme par exemple le terme de burn-out, est même devenue un objet politique. Au cours des dernières années, avec Renzo Bianchi de l'université de Neuchâtel et avec Irwin Schoenfeld de l'université de New York, nous avons travaillé sur ces recoupements entre burn-out et dépression. Si je souligne ça, c'est simplement pour vous dire que parfois, si l'interdisciplinarité n'est pas suffisamment cultivée, on a des déploiements parallèles de littérature, des moyens qui sont exploités dans des mondes parallèles qui entretiennent très peu de relations entre eux. Et finalement, en fait, quand on s'intéresse vraiment aux phénomènes, on se rend compte que les gens qui sont réellement dits en burn-out sont des gens qui souffrent de dépression. Et ça, ça a aussi des conséquences sociales importantes, dans la mesure où si on ne les met pas dans un circuit de prise en charge thérapeutique classique, sous prétexte qu'ils sont en burn-out, eh bien, ils peuvent passer à côté de moyens qui leur auraient été utiles. Et en fait, on a aussi des gens qui présentent parfois des risques suicidaires élevés, puisque c'est une conséquence majeure négative de la dépression. Alors voilà, je vais mettre en avant un certain nombre d'idées, qui ne sont en fait que des déclinaisons d'idées qui ont été développées par un certain nombre d'auteurs, comme Edgar Morin, dans le champ de l'anthropologie, Henri Labori, dans le champ de la médecine, la neurophysiologie, Francisco Varela, dans le champ des neurosciences et de la philosophie, ou encore, vous voyez, Frithioff Capra dans le champ de la physique. Le troisième point d'actualité, c'est l'inscription de l'optimalisation de l'humeur normale dans les thèmes récurrents qui sont liés au bien-être. Il y a aussi une profusion, en fait, de démarches qui consistent à traiter du bien-être des personnes, de leur thymie, même si celle-ci n'est pas pathologique. Et en fait, quand on s'intéresse à la définition de la santé par l'OMS, on se rend compte que la santé n'est pas définie seulement en fonction de sa capacité péjorative, mais la santé, c'est un état complet de bien-être physique, mental, social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Au cours des dernières années, on a essayé justement de mettre en œuvre un certain nombre d'actions, au-delà des mots, qui permettent de réunir des littératures qui étaient éclatées autour de la dépression, avec des traditions scientifiques qui étaient différentes, et également d'unir la vision, la perspective sur la thymie normale et la perspective sur la thymie pathologique. Ça, c'est pour les éléments de contexte. Quelques éléments de définition maintenant. Je vous avais dit que j'étais cognitiviste, alors qu'est-ce que j'entends par là ? Eh bien, je m'intéresse à la façon dont les gens vont traiter l'information. La cognition, c'est l'ensemble des processus de traitement de l'information. Ça, c'est dans son sens le plus large du terme. Et cette vision-là s'oppose un petit peu à une vision plus restrictive de la cognition comme fonction intégrée, c'est-à-dire plus classiquement comme étant la perception, une fonction perceptive ou une fonction de mémoire, etc. En quoi c'est important ? Eh bien, c'est important parce que ça laisse la place finalement aux interactions entre des processus de nature différente. Et notamment, ça laisse la place pour intégrer les paramètres affectifs ou les paramètres émotionnels. Et donc, on va s'intéresser à comment les individus construisent un monde. Dans le passé, on a pu parler d'Umwelt, avec Fonu Excul, c'est-à-dire de monde propre. Comment les gens font émerger des perceptions qui leur sont propres en fonction de ce qui constitue leur priorité actuelle. Et ces priorités actuelles sont influencées, entre autres, par l'état pathologique du sujet. Donc, l'idée, c'est de relier, en d'autres termes, pour faire un peu plus simple peut-être, de relier les besoins de l'individu, à un moment donné, avec ce qu'il va rechercher comme information dans son environnement. Et ces besoins-là, ils vont dépendre des stresseurs, dont on va parler tout à l'heure. Ils vont dépendre de l'état de vulnérabilité du sujet. Et finalement, l'idée que je souhaite mettre en avant ici, c'est que l'empathie doit aussi être pensée en fonction de la représentation qu'on peut avoir de ce que l'autre est en train de percevoir du monde. C'est-à-dire que ça ne passe pas forcément par le langage. Et ça, c'est très important également chez l'enfant, chez qui le langage est quand même plus faiblement élaboré que chez l'adulte ou l'adolescent. Alors, quelques éléments de définition sur la dépression maintenant. La dépression, dans la classification internationale des maladies, donc le système OMS, possède une caractéristique essentielle. C'est un changement des affects ou de l'humeur. Le changement d'humeur est habituellement accompagné d'une modification du niveau global d'activité. Et la plupart des autres symptômes sont soit secondaires à ces changements d'humeur et de l'activité, soit facilement compréhensibles dans le contexte de ces changements. Les termes de manie et de dépression sévère caractérisent les deux pôles extrêmes du spectre. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dépressif ou pas. On a une vision aujourd'hui plus dimensionnelle de ce qu'est la dépression. Et on va avoir un certain niveau d'intensité pour les symptômes dépressifs. Alors, quelles sont les conséquences de la dépression ? Un épisode dépressif comporte souvent une diminution de la concentration et de l'attention, une diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, des idées de culpabilité, de dévalorisation, même dans ses formes légères, une attitude moreuse et pessimiste face à l'avenir. Et ça, ça conditionne un élément qui est fondamental, qui va être l'apathie. On reviendra un petit peu sur cette notion à travers le concept, notamment, d'impuissance acquise. Des idées ou des actes auto-agressifs ou suicidaires, une perturbation du sommeil, y compris chez l'enfant et l'adolescent, une diminution de l'appétit, ça a été dit par Georges Cogné tout à l'heure. Une des conséquences aussi majeures, la plus péjorative de la dépression, c'est le suicide. Le suicide, donc, est la complication majeure de l'épisode dépressif. La dépression, souvent, ne suffit pas à passer à l'acte, mais c'est quand même la plus pourvoyeuse, la pathologie psychiatrique la plus pourvoyeuse de suicides. 60 à 70% des sujets suicidés présentaient une dépression au moment du geste suicidaire. Quelques aspects spécifiques à la sémiologie de la dépression chez l'enfant et l'adolescent. Alors, d'abord, en rapport avec les capacités cognitives et motrices de l'individu selon l'âge, c'est-à-dire qu'on va avoir une traduction plus corporelle, bien souvent, des symptômes de la dépression. Chez le bébé, là, je ne fais qu'évoquer, il y a des gens plus qualifiés que moi sur le domaine qui parleront cet après-midi. Chez le bébé, l'expression corporelle est au premier plan, à travers la modération du tonus, la régulation des états d'éveil, d'alimentation et de sommeil. Et chez l'enfant, la variation de l'expression sémilogique est très large, même si les critères des diagnostics ne sont pas très différents de ceux de l'adulte. Parfois, l'agitation, l'instabilité ou l'irritabilité des idées de mort sont décelables. Également des troubles somatiques, on l'a dit, et du sommeil. Enfin, chez l'adolescent, les transformations physiques et psychologiques sont importantes. Elles s'accompagnent d'un risque dépressif qui peut s'adosser à une inhibition manifeste, à de l'ennui, à une humeur encore dysphorique. Cependant, Beck, que vous connaissez peut-être à travers ses travaux sur la dépression, son développement d'outils comme le BDI, a rapporté en 2007, il y a dix ans. Il est important de noter que la revue et la méta-analyse de la littérature empirique n'a pas impliqué qu'il n'y ait pas de différence entre les enfants et les adultes dans l'expérience et l'expression de la dépression. C'est plutôt que l'état actuel de la recherche est tel que des conclusions non équivoques doivent encore émerger. Donc, en fait, on en est encore au début de la caractérisation des traits spécifiques de la dépression chez l'enfant et l'adolescent. Pour autant, ce que je vais essayer maintenant de mettre en avant, c'est ce que la littérature sur la psychologie cognitive a apporté au cours des dernières années à la caractérisation de la dépression et de la cognition, en particulier chez l'enfant et l'adolescent. On a en gros deux types d'études. Des études qui sont fondées sur l'analyse psychométrique, c'est-à-dire qu'on fait passer des tests, des mesures autorapportées à l'enfant et d'autres types d'études qui se fondent sur la méthode expérimentale. Et donc là, on va manipuler un certain nombre de facteurs et essayer de voir comment l'enfant dépressif est capable de retenir de l'information, est-ce qu'il y a des biais, etc. Donc sur le premier volet, ce qu'ont révélé les études, c'est d'abord que la vulnérabilité cognitive était appréhensible à travers la notion de schéma de soi et notamment au travers des capacités dites attributionnelles de l'enfant. Ces capacités attributionnelles interagissent avec des stresseurs. Vous en avez parlé, Georges, tout à l'heure. Quand un enfant est dans un environnement dans lequel il y a une violence verbale, tout ça va constituer des stresseurs. Et en fonction des attributions que l'enfant va faire pour ses stresseurs, c'est-à-dire est-ce qu'il va relier finalement ses agressions verbales à sa propre responsabilité ou pas, ça va générer finalement un schéma de soi particulier. Et cette attribution, en fait, si elle est faite de façon interne, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, la violence que je subis est due à ma propre responsabilité et qu'elle est considérée comme stable, c'est-à-dire que c'est de façon générale, je suis nul, etc. Il va se déployer une croyance selon laquelle, de toute façon, quels que soient les efforts qui seront déployés par l'enfant, cette violence se reproduira. Donc cette notion de schéma de soi est quelque chose qui est très important, qui dérive d'une littérature sur l'impuissance acquise, que je ne vais pas développer ici, mais les premiers à avoir développé un certain nombre de modèles sur ces questions sont Henri Labori et puis Maillère et Seligman, qui ont montré que lorsque les individus étaient dans des situations d'échec ou qu'ils subissaient un certain nombre de violences, mais qui ne pouvaient pas contrôler l'état de la situation, c'est-à-dire transformer cet échec en réussite ou se faire stopper la violence, eh bien, ils allaient développer une représentation selon laquelle cette violence était un élément stable qu'ils allaient perpétuellement anticiper et du coup, ça allait nuire à leurs propres efforts et on débouche sur des processus d'inhibition du comportement. Alors, l'évolution de cette théorie sur l'impuissance acquise et on peut l'imputer notamment à Bramson et ses collaborateurs avec la théorie du désespoir qui mettent en avant le rôle de trois types de cognition qui sont contributives à la dépression. D'abord, un faible sentiment d'efficacité à la suite d'un stress qui s'est imposé, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Un abord des événements négatifs ou sollicitants comme ayant forcément des conséquences négatives, c'est-à-dire qu'on va faire un certain nombre, on va déployer un certain nombre d'expectations ou d'attentes vis-à-vis d'un contexte et ces situations, ces attentes vont être négatives. L'abord des causes de ces événements, je l'ai dit aussi, sont souvent qualifiées comme étant globales et stables. Donc, il y a deux points qui sont essentiels. La notion de contrôlabilité des événements dont le jugement est plus ou moins élaboré et la question des déficits motivationnels et des affects dysphoriques. Jacob et collaborateurs ont analysé 21 études qui ont révélé un lien entre le style attributionnel et la dépression chez l'enfant et l'adolescent dans des méthodologies prospectives. C'est-à-dire qu'ils ont suivi au cours du temps des cohortes d'enfants. Donc là, vous voyez, c'est dans le système anglo-saxon. En abscisse, là-haut, vous avez des chiffres entre 6 et 11. Ce sont en fait les grades de scolarité. Ça correspond à peu près au CM2 en France et à la seconde pour le 11, c'est-à-dire des enfants qui ont entre 10 et 16 ans. Et en fait, ils ont suivi les enfants pendant plus de 5 ans et ils ont comparé deux types de groupes. Un groupe d'enfants, ici, qui avait initialement un style attributionnel qui était négatif et en dessous, ici, des enfants qui avaient un style attributionnel qui était positif. Et en fait, ce que l'on obtient, quels que soient les types de stresseurs, c'est que les enfants qui avaient un style attributionnel qui était négatif, ici, ont continué à développer cette caractéristique au cours du temps. Et cette caractéristique, même, s'est accentuée. Et en fait, a généré de forts symptômes dépressifs. Ce qui est représenté, ici, en ordonnée, sur l'axe verticale, c'est le niveau de symptômes dépressifs. Et vous voyez que les enfants qui sont dans cette trajectoire, avec un style attributionnel qui est négatif et un haut niveau de stress, vont continuer à s'inscrire dans cette perspective-là, jusqu'à l'âge de 16 ans. Et bien entendu, on a dit tout à l'heure que les enfants qui, à l'adolescence, s'installaient dans une forme de dépression, avaient de fortes chances aussi de revivre ces dépressions à l'âge adulte. Au contraire, en fait, quel que soit le niveau de stress, en bas, ici, vous avez deux trajectoires qui correspond, en fait, aux enfants qui avaient un style attributionnel dit positif, c'est-à-dire que lorsqu'il se passait quelque chose de stressant dans leur vie, n'ont pas forcément attribué ce stress à des caractéristiques internes, globales et stables, mais plutôt ont relativisé en disant que ça pouvait être de la faute de l'environnement, en gros. Et bien, en fait, même quand le niveau de stress est très important, ces enfants-là ne développent pas de symptômes dépressifs. Donc là, il y a de vraies perspectives, il me semble, en termes de psychoéducation, c'est-à-dire essayer d'amener les enfants à relativiser le type d'attribution qu'ils font lorsqu'ils vivent des événements négatifs, les aider à élaborer par rapport aux causes qui ont prévalu à l'état d'une situation actuelle. Alors, il y a un certain nombre de limites qui sont liées à ces mesures auto-rapportées. Premièrement, la négligence des facteurs qui ne sont pas accessibles à l'introspection, bien sûr, et d'autre part, une potentielle sous-estimation des facteurs de vulnérabilité, en particulier chez le jeune enfant qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a des capacités verbales qui sont moins élaborées que l'adulte ou l'adolescent. Donc, on passe au deuxième volet, les données expérimentales. Qu'est-ce qui se passe en termes de cognition chez des enfants déprimés ? Et je vais vous parler de deux grands types d'études. Des études qui ont porté sur des biais liés à la mémoire, c'est-à-dire que quand on est dépressif, on ne va pas rappeler l'information, se souvenir des mêmes événements que quand on n'est pas dépressif. Donc, c'est le cas de l'étude de Doust et Collaborateur qui date de 1998, dans laquelle les enfants et les adolescents de 10 à 17 ans, répartis en deux groupes, 19 déprimés et 19 non déprimés, ont réalisé une tâche de rappel d'une liste de mots. En parallèle, on mesurait, via trois échelles de dépression différentes, le niveau de symptômes dépressifs. L'étude contrôlait, bien entendu, également le niveau de compréhension du vocabulaire et de lecture. Donc, on présente 60 fois un mot pendant 7 secondes. On demande à l'enfant de répéter trois fois oralement le mot et on lui demande également de penser au mot et à si ce mot fait sens. On lui dit également qu'il devra restituer ce mot ultérieurement. Ensuite, à la fin de la liste des 60 mots, on réalise une tâche interférente, c'est-à-dire qu'on lui demande de compter en ajoutant plus de pendant 1 minute 30. Enfin, la phase de restitution, l'enfant a 5 minutes pour écrire autant de mots qu'il peut et dont il se souvient. Dans une deuxième phase, il y a eu un test de reconnaissance, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce qui m'intéresse là, c'est de partager avec vous ces données sur les performances mnésiques. D'abord, d'un point de vue très général, les enfants qui sont déprimés ont des performances de rappel qui sont moins importantes quantitativement que les enfants non déprimés. Donc ça, c'est une donnée sur les capacités cognitives générales. De façon plus fine, on se rend compte que les enfants du groupe déprimés rappellent un plus grand nombre d'adjectifs négatifs. Donc, voilà, pardon. Donc, les adjectifs négatifs sont ici. Vous voyez que la mienne est à 5,63 pour les adjectifs négatifs contre 2,79 pour les adjectifs positifs. Donc, en fait, ce n'est pas seulement une moins bonne capacité de rétention, c'est aussi un biais dans le type d'information que les enfants sont capables d'encoder et de restituer. Ce qui est intéressant par rapport à notre problématique de liaison entre enfants et adultes, c'est que ce biais s'accentue avec l'âge. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont comparé les différents âges à l'intérieur de leur échantillon. Ils se sont aperçus que plus l'âge avançait et plus ce biais s'accentue. Les résultats sont concordants avec ceux qui ont été obtenus dans les échantillons de participants adultes. Un biais en faveur des adjectifs négatifs par rapport aux adjectifs positifs ou neutres. Ce biais s'accentue avec l'âge. Je vais vous présenter une deuxième étude toujours sur la mémoire et j'en terminerai sur la mémoire qui a cette fois testé des enfants non dépressifs sur le plan clinique mais qui a quand même évalué le niveau de symptômes dépressifs sur le plan subclinique. Des enfants de 5 à 11 ans, 53 garçons et 60 filles ont répondu à un certain nombre d'échelles de dépression et on leur a demandé d'effectuer une tâche de rappel d'histoire émotionnelle. Il y avait trois types d'histoires. L'une se déroulait dans un parc, l'autre sur la plage et une autre était sur le chemin du retour vers la maison. Que constate-t-on ? Premièrement que les enfants qui ont un faible niveau de symptômes dépressifs sur le plan subclinique vont rappeler de façon plus performante l'information positive ici que l'information neutre ou négative. Pour ce qui concerne les enfants qui ont de hauts niveaux de symptômes dépressifs, on a une plus grande capacité au rappel des informations négatives comparées aux informations positives ou neutres. Donc là encore, chez des enfants qui ne sont pas caractérisés comme dépressifs sur le plan clinique, on a quand même une tendance qui décrit le fait que les enfants qui manifestent le plus haut niveau de symptômes dépressifs vont avoir de plus grandes propensions à rappeler le matériel négatif par rapport au matériel positif ou neutre. Autre élément, les biais d'interprétation concerne des fonctions cognitives d'un peu plus haut niveau. Ici, on demande aux enfants de juger d'interprétations possibles par rapport à des scénarii qui sont ambigus. Notamment, quatre interprétations sont possibles. Les sujets doivent évaluer des interprétations en fonction de leur adhésion aux interprétations. Et on se rend compte que les adolescents dépressifs font plus d'interprétations négatives que les adolescents non dépressifs. dans le groupe des adolescents dépressifs, le nombre d'interprétations négatives est corrélé, là encore, à la sévérité des symptômes. C'est-à-dire que plus les enfants ont des symptômes dépressifs qui sont sévères, et plus ils vont produire ces biais d'interprétation. J'ai terminé avec des études qui utilisent la méthodologie de l'oculomotricité, qu'on utilise beaucoup et besançon, qui consiste finalement à enregistrer 60 fois par seconde la position de l'œil en rapport avec une stimulation et de savoir ce que l'individu va préférentiellement traiter comme information par rapport à ce qu'on lui présente. C'est le dispositif qu'on a au laboratoire. Vous avez une diode ici qui émet un signal infrarouge sur la cornée du participant. En fonction de l'angle de réfraction du signal, le système est capable d'évaluer la fixation visuelle. Harrison et Gilles, c'est une des rares études qui date de 2015, c'était la première à utiliser cette méthodologie pour étudier la dépression chez l'enfant et l'adolescent. Il montre que lorsque l'on présente plusieurs visages en même temps qui peuvent avoir des connotations émotionnelles différentes, positives, neutres, négatives, etc., les enfants qui sont dépressifs vont avoir tendance à privilégier le contenu cette fois qui est positif par rapport au contenu qui est négatif. et donc là, ça vient un petit peu en contradiction apparemment avec les biais qu'on a observés sur la mémoire et sur l'interprétation. Mais les auteurs précisent que, étant donné que la stimulation est présentée longtemps, les enfants pourraient avoir du mal à supporter la négativité au cours du temps et donc on aurait un renversement finalement des effets que l'on trouve de façon un petit peu automatique sur l'interprétation et sur la mémoire. Alors, je suis presque au bout, je crois. On est au bout ? Non, 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 5 minutes. 5 minutes ? Je vais vous montrer ce qu'on obtient pour faire le lien vraiment entre l'enfance, l'âge adulte et le vieillissement. Chez l'adulte, jeune, on a plutôt tendance, même sur le plan de la perception, à trouver des biais de congruence, c'est-à-dire que les personnes vont privilégier le contenu négatif par rapport au contenu positif. On a travaillé il y a quelques temps sur la dépression du sujet âgé. Et là, en fait, on se rend compte quand on présente des visages comme celui-là que les personnes vont avoir tendance à fuir les zones des yeux et de la bouche qui véhiculent les émotions lorsqu'elles sont dépressives. Donc ici, vous avez les résultats pour ER, c'est région émotionnelle, pour des participants sains et dépressifs. Et en fait, vous vous rendez compte que les personnes qui sont dépressives vont avoir tendance à fuir ces zones émotionnelles par rapport aux personnes qui ne sont pas dépressives. Et finalement, c'est comme si l'enfant avait des stratégies de recherche de l'information qui se différencie de celle de l'adulte mais qui rejoint celle de la personne âgée. Et en fait, il y a une théorie dans le domaine du vieillissement qui a conceptualisé ce qu'on appelle l'effet de positivité. C'est-à-dire qu'avec le vieillissement, on se rend compte que les personnes ont tendance à se focaliser sur du contenu positif plutôt que sur des contenus négatifs. Il y a deux types d'explications à ce biais, soit une explication un petit peu stratégique en disant qu'en vieillissant, on est de plus en plus conscient du temps qui passe, du peu de temps qui nous reste et donc stratégiquement, on va se focaliser plutôt sur des événements positifs que sur des événements négatifs. Mais il y a une deuxième explication de ce phénomène, une deuxième théorie qui n'est pas forcément exclusive, mais qui dit qu'avec le vieillissement, on a un déclin des fonctions cognitives. Et étant donné que nos capacités de régulation des émotions diminuent dans leur puissance, on a moins la capacité à porter quelque chose de négatif. Et donc, l'hypothèse que l'on fait, c'est que potentiellement, on aurait le même type de stratégie chez l'enfant avec des processus cognitifs qui se développent et qui vont interagir avec la régulation émotionnelle. Je voulais vous parler un petit peu d'interaction entre génétique et environnement, mais je n'aurais pas le temps et donc, je vais passer directement à mon bilan et ma conclusion. Il existe donc des biais cognitifs mnésiques, interprétatifs, attentionnels chez l'enfant et l'adolescent. Ils favorisent l'information émotionnelle négative, mais le peu de données qui concernent les aspects attentionnels et perceptifs indiquent de possibles renversements qualitatifs. On vient d'en parler. Des programmes qui sont centrés sur les attributions, je l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue pragmatique, devraient être développés, on peut appeler ça de la psychoéducation, mais c'est aider l'enfant finalement à faire la part des choses dans l'attribution des causes aux différents événements qu'il vit. Je vais passer sur les aspects génétiques qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Je plaide pour un rapprochement des disciplines, rapprochement auxquelles cette journée et que j'en remercie encore les organisateurs contribuent. C'est assez rare finalement que des psychologues cognitivistes puissent interagir avec des psychologues cliniciens avec des intérêts qui sont un petit peu éclatés sur le plan des processus développementaux et je pense qu'on peut utilement extraire un certain nombre d'invariants dans la lecture de cette diversité. Excusez-moi, il y a eu des vidéos aussi. Je vais passer. Bon, ça, c'est juste une illustration de ce que l'on fait chez la personne non dépressive en laboratoire. On a une analyse au cours du temps des patterns de fixation visuelle. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on essaie d'analyser est-ce qu'il y a une fuite ou plutôt une approche des zones émotionnelles. Et on fait le pari qu'en essayant de connecter aussi la littérature sur l'humeur normale, on puisse avoir un certain nombre d'enseignements à tirer sur la logique de régulation du comportement pathologique et vice-versa. On mesure également les tailles de pupilles. En fait, dès qu'il y a une émotion à réguler, ça a un coût sur le plan cognitif. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une interaction continue finalement entre cognition et dépression. Je dis souvent à mes collègues cognitivistes que la cognition n'a un sens que si elle est finalisée. Elle est finalisée par exemple pour la régulation des émotions, pour atteindre des buts sur le plan motivationnel, etc. Voilà, je vous remercie que je vais m'arrêter là parce que je serai beaucoup trop long de vous dire. C'est bien. pour la question. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.